coucou à tous alors aujourd'hui petit unboxing petit unboxing une voiture qui fait beaucoup parler sur le net mais qui n'est en fait qu'une version allongée du célèbre buggy VLTOYS 4SORS 4001 qui est donc chez la 14e dont vous avez déjà une playlist sur la chaîne papa rc et là VLTOYS pour un peu copier lc racing pour être clair et net ce n'est qu'une copie en tout cas l'imagine une copie ou en tout cas une pâle copie une bonne copie quand même ils ont fait une échelle 1 12e alors il y a la version buggy et qui est led je suis désolé mais c'est moche mon dieu que c'est moche c'est bref c'est trop grand enfin bref on voit que la carreau n'est pas fait pour par contre la version que j'ai là normalement j'espère que c'est la déserte buggy donc la petite version ici alors là c'est du robot jim explorer racing concord de world voilà quoi donc oui donc c'est là bien la 12 ce que je n'ai pas dit parce que j'étais pas sûr de me souvenir c'est bien la 12 sans la 124 018 la 124 019 c'est la version de buggy donc tu vois qui est très ramassé très basse je suis pas très fan donc moi j'ai pris la version désert buggy pour que en fait je duplique mais à 10e voir que pierre aussi puisse m'accompagner par exemple sur la piche de mvhs moi j'aurai mon petit buggy un 10e et lui il aura son buggy un 12e qui fera parfaitement de taf sur cette petite piste est assez étroite où elle sera même super à l'aise donc dans le packaging écoutez c'est du chinois c'est du bruit c'est exactement la même voiture que la 14 4001 donc là dessus il n'y a pas de grande découverte ouvrons la boîte donc ça coûte moins de 100 euros acheté en chine bien sûr aliexpress 85 euros je crois donc donc voilà où ça m'a l'air bien joli d'histoire d'abord la célèbre radio que vous allez reconnaître c'est celle qui est presque sur les sticks en tout cas sur les racines donc ici il ya marqué quoi il ya marqué turtle dr monsieur hobbitech turtle dr il n'y a pas marqué turtle trim turtle dr c'est bien augmenté et baisser la vitesse pour le duel à l'arrêt d'être des gaz et ici la mesure le trim des gazon même les chinois ils ont fait l'erreur 1 voilà après tu l'as bien en main te perturbe pas et s'il ya des modes 1 2 3 4 ça j'imagine que c'est pour d'autres modèles mais ça ne marche pas ici quatre petites piles 4 pile double à qui ne sont pas fournis le petit chargeur 2s donc maximum demi milliampères heures et puis voilà ça aussi entre 0 et 2,5 ampères mettez pas 2,5 ampères par contre c'est que du 2s ça se charge voilà le port usb le port le port d'équilibrage donc il ya ça et il n'y a pas de motices voici la petite déserte buggy mon ami qu'est ce qu'elle est choupinette j'adore j'adore le style de cette bagnole c'est excellent ça c'est elle est vraiment vraiment j'ai adoré ce bagnole et là c'est scale en fait ce qui diffère la version buggy c'est bien sûr l'implantation des amorto arrière qui sont directement sur la cage qui ne sont pas sur une tourelle mais directement sur la cage amortisseur hydraulique alors un peu monomole un peu moins de la somme mais pour le voilà donc la garde au sol j'ai deux de mes doigts donc ça doit faire un 4 cm au centre qu'est ce qu'on peut voir ben c'est tout simplement une 14 20 un peu rallongé on a une cale arrière arrière en alu qui prend le châssis on a également je sais pas si tu vois une cale avant arrière qui est là mais qui ne prend pas châssis c'est un peu dommage parce qu'il y avait la place la voiture possède deux légers qui cup avant et arrière l'ensemble des des tirants sont réglables l'ensemble des tirants sont réglables donc via une petite vis où tu glisses une petite clé à laine dedans pour régler ton carençage et ton passement on est en dog bone arrière et en cvd à l'avant non franchement il me plaît un mot près et il ya même la petite lumière les gâteaux on va la brancher après ça va être au top donc franchement joli de châssis en alie alors c'est pas du châssis de super bonne qualité clairement elle est peut-être un peu molle à sonne derrière mais bon elle n'est pas trop mal réglé en fait pour du circuit peut-être un peu un peu molle par contre pour faire un peu de bâche donc du terrain un peu défoncé ça m'a l'air pas mal pour prendre les suspensions c'est vrai que le débattement et pas fou fou donc à réserver pour des terrains pas trop défoncé les pneus sont des simples pneus je sais même pas c'est de la mousse dedans ou alors la mousse très très molle peut-être qu'il ya un peu de mousse peut-être qu'il ya un petit peu de mousse un petit peu multi pico carré traditionnel regarde moi c'était face avant donc le pare choc avant d'un nésat buggy la roue de secours là dessus et on va un peu regarder ce que ça nous dit à l'intérieur alors a priori a fortiori pour l'ouvrir on a deux petits clips ici et ça doit s'ouvrir ou pas elle s'ouvre que à moitié en fait c'est vrai que pour bosser dedans du coup le buggy sébastien du sein tu enlèves toute la carreau et tu as tout dans le tas tu as tout dedans là clairement parce qu'elle n'a pas cher un bracelet ça ne vous inquiétez pas faut démonter toute la cage les amortaux c'est vrai qu'en point de vue disponibilité mécanique c'est pas terrible par contre c'est vrai que voilà on a la petite on a la petite capote qui se lève pour changer la batterie donc ça c'est quand même le minimum il n'y a pas de sleeper sur cette voiture donc c'est uniquement en traction direct avant arrière c'est du module 07 donc du 25 dp je crois il me semble de noir et puis je vais juste regarder les écrous de roux qu'est ce que ça nous dit je pense que c'est du 12 ce qui veut dire qu'on peut mettre par exemple des des mêmes rois picots je vois que des ports que le que le l'osie pour éventuellement l'utiliser sur le circuit mvhs avec les carpettes ouais donc ouais enfin je dis 12 10 12 10 12 Pierre-yves 2 oui non pas Pierre-yves Pierre-yves il y a un non-déposé maintenant donc qui qui nous dit il nous dit bien que c'est du 12 mm impeccable 12 mm est ce que ça pourrait rentrer ça va faire un petit peu gros je pense quand même et est ce que ça braque bon écoute c'est moins joli clairement par contre là tu augmentes ton diamètre de roux tu vas forcément augmenter ta vitesse n'oubliez pas vous changer de roux si c'est plus petit des roux de diamètre plus petit vous allez moins vite avec une M7 si c'est des roux plus grande vous allez plus vite souvent il y en a qui se demandent ouais j'ai changé de roux mais non j'ai moins vite par exemple tu prends ton python avec des roux de TT tu veux aimer des roux de GT qui sont en général moins vite qui sont en général plus petit et bien sur le python sur la piste tu auras moins vite qu'en TT hein donc il faut adapter la... bon tu l'auras ou tu l'auras pas toi ? il faut adapter la pignonnerie en conséquence non voilà c'est à l'entrée donc c'est livré avec une lipo donc un moteur 540 basique normal livré avec une lipo 2s 2200 ampères prise din la problématique c'est bien comme tous ces petits trucs là c'est qu'on est en variateur 2 en 1 donc récepteur variateur et on a un cerveau 5 fils donc si tu veux mettre en broche s il faut tout changer donc la radio le variateur et te prendre un cerveau 3 fils standard 3 fils standard alors moi j'ai même pas envie de rouler en mais bon il ya tellement de vidéos pour ceux qui sont intéressés vous tapez la référence donc 12 j'arrive à jamais 128 0 18 sur youtube et vous avez des plenty de gens à somme it's the fastest car of the world why choose this one how to do this how to do that wonderful à somme donc ouais ça va plutôt pas mal ça va plutôt vite même en brushed parce que tu as un couronne de 27 de mémoire à la sortie du du moteur donc ça va quand même pas trop mal même en 2s voire en 3s juste voir est-ce que j'ai des peines est-ce que j'avais pépé le est-ce que j'avais pépé c'est une bonne question monsieur matisse c'est ce que j'ai dit non j'ai pas de piles dispo aussi on va prendre une pile on va prendre une donneuse juste voir les rampes parce que ça ça me j'aime bien moi moi je suis très dans la lumière j'ai mis de la lampe sur le max je vais mettre de la lampe sur le granite de la led ouais j'aime bien je suis un peu mon vieux hop um hop 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 là donc bien sûr elle est pas chargée lipo mais ça doit bien suffire quand même pour voir ce que ça a dit alors on voila ok c'est bon on n'y voit pas beaucoup ma faute net et piquet le cerveau quand même n'a pas l'air dégueu le cerveau écoute j'ai quand même te faire un speed run pour te montrer d'origine avec une baffiche pardon on me l'excuse j'ai un petit roteau qui est parti voir un peu ce que ça dit en ligne droite donc on va se retrouver vite fait je vais je vais voir comment je vais faire pour voir parce que j'ai dit moi j'ai vu que c'était 60 pour faire ça rapido pourquoi faire ça rapido on se retrouve vite fait dehors pour un speed run mais globalement j'adore le look de cette caisse franchement j'adore le look de cette caisse elle est extra donc vous avez bien sûr des diff extrêmement libre extrêmement ni rangé je pense qu'on va qu'on va même les démonter pour mettre un chou de graisse dedans parce qu'il doit pas grand chose c'est extrêmement livre un peu plus dur vraiment un peu plus dur devant l'architecture ben là vous voyez pas mais je vous le dis vous avez un sauve-cerveau réglable une base d'acabande traditionnelle un renfort ici qui vient supporter les deux avant l'effet qui vient lier les signes avant et la cellule arrière et puis et puis et puis et puis est ce que je vais vous faire ça dans la foulée ou pas dans la foulée la transformation de brossless on verra mais je ne pense pas on va déjà faire le petit le petit test dans la rue pour montrer à quel point en 2s chargé comment ça comment ça peut évoluer et puis on fera dans une vidéo la conversion brossless j'ai déjà tout le matos ce sera un petit demi-kv en 3s voir si ça se fait bien avec les supports d'origine l'appui l'origine le moteur d'origine encore une fois vous ne pouvez pas régler l'entre-dents avec le support qui vous est donné avec il existe de multitude de supports que on peut acheter pour ce type de modèle il ya plein d'options pour le régler l'entre-dents et changer la pignonnerie la pignonnerie c'est du module 0 7 il me semble donc par contre vous pouvez pas changer la couronne d'identifier la couronne donc je vous encourage à rester sur la pignonnerie d'origine normalement la troux fixation pour un 540 c'est le même que les 3650 que je collais dedans un petit vario connecte ou obi wing rebadj connecte c'est quand même dommage ouais c'est quand même dommage parce que ici tu vois tu es vraiment bridé par la longueur des arts mortaux tu as encore bien bien 5 centimes bien que 5 mm tout tu peux aller plus bas et si tu as tu touches pas triangle le cardan il est tranquille aussi bien à l'avant qu'à l'arrière tu peux bien encore descendre au moins 5 mm et la garde au sol est bridé par par la position du l'amortisseur par contre peut-être essayer vite fait de il ya une règle il ya une position réglable à l'avant plus de l'intérieur qui va peut-être donner un petit peu plus de un petit peu plus de débattement on va regarder cette de suite voilà donc c'est pas la bonne donc c'est que du cruciforme par contre vous avez uniquement des vis en plus si tac est-ce que ça va augmenter un chou le débattent ça pourrait être sympa pas forcément ça va l'augmenter mais tu vois rien là j'enlève la morto tu as vu tout ce que tu as en plus par rapport à l'autre côté tu gagnes je que dis tu gagnes quasiment un centimètre quoi c'est quand même fou rien que en état et tu frottes de nulle part donc tu as vraiment 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 la possibilité d'un contact un point d'ancrage en haut tu as vraiment la possibilité de lui faire une garde de sol monstrueuse à ce petit engin et on va regarder derrière de suite évidemment ça c'est des chinois qui monte ça putain punaise pendant où la blague bon on va le passer par en haut c'est pas grave ou en fait je te montre à te prenons le temps fait sapiens nico ne t'énerve pas je ne m'énerve pas tac on je vais te montrer ça c'est un peu des fois débile oui ils ont mis la vis de fixation de l'amortisseur à l'intérieur donc là tu peux pas le bouger avec ça faut enlever l'amortisseur par le haut c'est pas directement accessible donc on va enlever par le haut hop ouais regarde moi ça regarde moi ça le débat après tu as pas beaucoup d'angles là par contre avec cette réhausse ils ont déjà fait une réhausse tu n'as pas beaucoup d'angle pour pour rejoindre la fixation d'origine qui m'a l'air bien sympathique à romaine d'ailleurs donc là c'est un peu limité tu vois par l'angle qui donnait par l'amortisseur ici tu vois tu as tu as que ça en fait à faire tu peux pas d'achiller au fond l'amortisseur là je suis au fond il rejoint pas son logement donc là tu es un peu limite derrière effectivement mais tu gagnes deux centimètres de garde au sol aussi si tu avais une réhausse qui offrait plus d'angles de ça faut qu'on y réfléchisse ce qu'ils y réfléchissent pour éventuellement donner une garde au sol de dingue à ce petit bijou maintenant tout l'enjeu c'est de remettre dans le logement ça c'est pas facile voilà voilà que dire que dire que globalement vous avez déjà toute la comparaison la transmission par rapport à lc racing je vous résume que c'est légèrement dans le grader même vraiment dans le grader par rapport à ça c'est du c'est du cd d'if pressé à froid on va bien sûr en pierre c'est dit parce que là en broche ça peut rigoler cinq minutes mais si je le passe en broche s3s le dit risque de fumer la transmission a priori est quand même assez solide même si c'est que de l'huile pressé à froid c'est pas les mêmes dit c'est pas les mêmes dentitions que le c racing sont plutôt usinés quand même de meilleure qualité et puis par contre c'est pas même brille mais les c'est racing je vous le rappelle vous pouvez les toucher en version brusht à 120 euros en allemagne souris d'allemagne vous tapez lc racing brusht brusht et vous allez trouver aussi ces versions par contre d z buggy c'est une coque là c'est là c'est vraiment une cage quoi c'est vraiment une cage au niveau du poids alors attend on va essayer de faire un truc au niveau du poids moi j'ai une toute petite truc ça va jusqu'à un kilo voilà je pense qu'on est bord on est mal on est mal est ce que ça le pèse le bazar ah ouais on est à quasiment 900 grammes donc rtr donc voilà pour un petit peu d'un deuxième ça fait déjà quand même un petit bloc mais la cage doit peser la moitié du truc quoi donc c'est sûr que le buggy il est beaucoup plus léger il va aller beaucoup plus vite il va sûrement moins consommé moins consommé et voilà c'est plus optimisé c'est plus léger bien sûr mais il est quand même moins joli et donc là tu vois si tu descends dans le point d'ancrage à l'intérieur tu gagnes tu gagnes un centimètre quand même de débattement également voilà on a déjà trouvé une solution pour que ça prenne un peu plus de garde au sol pour pouvoir un peu passer un peu plus partout donc ça c'est quand même déjà cool facilement par contre à l'arrière là ça s'avère un peu moins moins facile de gagner moins facile de gagner ça alors quoique tu peux rien faire malheureusement mais au moins on aura autant de débattement a priori à peu près autant de débattement à l'avant car l'arrière carrière et donc je vais vous faire le petit speed run vous plaît vous montrer écoute trop mal tu gagnes tu es déjà quand même là tu es quoi tu es un peu plus confortable donc ce petit truc moi je l'aime bien et dans une vidéo je vous montrerai la conversion brushless là dessus et tout ce qu'on y a fait voilà on a fait 20 minutes sur ce joli mais franchement il est magnifique moi j'adore 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 et je sens que mais sans mvhs ce petit truc ça peut aller aussi ça pourrait aller je pense on va essayer avec ses pneus puis on assayera avec cela également pour voir ce que ça dit à noter que les roues arrière sont plus large que l'avant il ya par contre il ya sacré passement ça fait passement il ya légèrement d'ouverture devant voilà messieurs dames je vous souhaite bon appétit bon appétit bien sûr et à bientôt tout de suite d'ailleurs pour le run et après pour le reste allez ciao allez depuis le run c'est sympa on doit avoir un petit 40 des genres de zest ça freine pas mal donc c'est bien la molette des gaz à fond là regarde si je suis à demi gaz on va bien voir vite on tire m'éviter les trims à la coupe des freins et pas à terre ouais vraiment le vario pas terrible en termes de qui lui le vrai on braquage est pas ouf à contre ça tu veux pas changer voilà allez à plus pour la version brauche et Sous-titrage ST' 501